Bonjour, mon nom est Justin Morin, je suis ancien de la promotion 2010 du Collège Jean-Eude et boursier de la Fondation du Collège Jean-Eude. Mon frère, Félix Morin, et moi-même, on a appris très tôt que notre succès passerait par une éducation forte, et c'est notre histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai grandi avec Félix dans une petite famille de Rosemont-Ptitatrie sous la tutelle de notre mère, Marlène Amarani. Malgré nos ambitions fulgurantes, ça n'a pas toujours été facile de faire rejoindre les deux bouts, et la condition n'a pas toujours été facile puisque Félix est atteint de la paralysie cérébrale et que ma mère avait de la difficulté sur le marché de l'emploi. Par contre, on a compris très tôt que c'est par une éducation de marque que notre succès passerait, et c'est pour cette raison que ma mère a approché en 2005 la Fondation du Collège Jean-Eude, afin que Félix et moi puissions avoir accès à une bonne éducation, puis avoir un impact dans notre futur. Les années qui sont suivies ont été magnifiques et extrêmement transformatrices, même si au début, ce qui m'intéressait le plus, c'était la fille en avant de moi ou dans le cours de maths, puis de sortir avec mes amis le vendredi soir. Par contre, vers la fin de mon éducation, j'ai compris que ce serait avec énergie et passion qu'il faudrait que je me donne à mes études, parce que c'est de cette façon-là que j'aurais un succès qui me rendrait fier. J'ai été très chanceux parce que, suite à ma graduation du collège, j'ai été approché par Trudy College School, un prep school en Ontario, afin d'avoir des bourses pour pouvoir étudier dans un pensionnat en Ontario, avec des jeunes de partout à travers le monde. Ça a été deux magnifiques années, mais malheureusement, c'était quand même difficile d'être loin de mon frère et de ma mère, et ça a été surtout marqué par un événement très difficile vers la fin de mes études. En février 2012, ma mère a annoncé à mon frère et moi qu'elle avait été atteinte d'un cancer généralisé et qu'aucune possibilité de réémission existait. Deux mois plus tard, en avril 2012, elle nous a quittés, et c'est là que mon frère et moi on s'est vu forcés dans l'âge adulte, sans vraiment y être préparés. C'est pour cette raison que l'année qui a suivi a été une année extrêmement formatrice, où je suis retourné à Montréal et où mon frère et moi, on a trouvé un appartement et un emploi afin de pouvoir vraiment assurer notre sécurité pour l'âge adulte. Ça n'a été pas toujours évident, mais on a bien appris les valeurs que notre mère nous avait transmises et on les a mis en pratique durant cette année-là. À la fin de cette année, j'ai été extrêmement heureux de voir que mon frère venait d'atteindre une maturité, une autonomie fulgurante que je n'aurais pas cru possible quand on était jeune, et c'est ce qui a fait que j'ai décidé d'aller retourner aux études au Richard Ivey School of Business à London, en Ontario. J'y ai passé trois magnifiques années et aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai appris et de l'emploi que j'ai trouvé chez Expend Capital. Je regarde les dernières années de ma vie et je réalise que ma mère aurait été extrêmement fière. Elle aurait été fière de voir que son jeune fils aurait atteint une autonomie fulgurante et elle aurait été heureuse de voir que je travaille fort sur les bancs d'école et que j'ai réussi à m'offrir des opportunités de vie qu'on n'aurait pas cru possibles dans le passé. Mais c'est sûr que ça n'aurait pas été possible sans l'aide des bourses de la Fondation du Collège Jean-Eude. Parce que Jean-Eude a été une plaque tournante qui m'a permis d'avoir accès à plein d'opportunités de vie, mais c'est les bourses qui ont fait que j'ai eu accès à Jean-Eude en premier lieu. C'est par l'aide de gens comme vous, que vous soyez un élève, un ancien, un parent ou un membre de la communauté, c'est avec votre aide et avec votre engagement que la Fondation réussit à aider des jeunes comme mon frère et moi à avoir accès à toutes ces opportunités-là et à nous rendre fiers de soi et à rendre les autres fiers de nous. Je vous invite à vous engager de plus belle avec la Fondation, puis à ne pas oublier qu'il ne faut pas laisser les cartes que la vie nous donne dicter ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. Si vous aimez quelque chose, que ce soit les sciences, que ce soit le commerce, que ce soit les arts, que ce soit la communication, donnez-vous à fond dans vos passions. Faites-le avec amour, énergie, bon jugement, et ça fera en sorte qu'il n'y aura aucune limite qui vous arrêtera. Je vous invite à participer avec le Collège Jean-Eude, à redonner à la Fondation et à faire en sorte que vous-même et que les gens que vous aimez aient accès au niveau suivant. Merci de votre participation. Mon nom est Justin Morin. C'est avec honneur qu'aujourd'hui, je parle en bien de la Fondation du Collège Jean-Eude. Sous-titrage ST' 501